C'est Mathias pour une nouvelle vidéo donc là aujourd'hui je vais vous parler des coups de coude donc dans la rue j'aime bien parler d'efficacité tout comme les coups de pied au niveau partie génitale comme les coups de tête tout ça aujourd'hui ce serait sur le coude coude bien évidemment j'ai mon sac de frappe donc je pourrais vous démontrer aussi l'efficacité du coude coude et comment le donner avec quelle manière et il faut savoir que si le corps sera un gros moteur pour donner un coup de coude efficace donc de 1 je vous parlais du placement de la main un coup de coude va pas se donner comme ceci je reviens dans les bases de karaté comme on peut le faire dans les kata Yoko est venu en coup de coude alors de 1 la main va pas se placer comme ceci la main va se placer comme ceci justement pourquoi ? pour faire ressortir l'os parce qu'ici vous pouvez tester chez vous ici l'os a moins de percussion que de donner avec le coude comme ça comme si on donnait un crochet passe par le coude parallèle au sol et visser le coude c'est un peu le même système le coup de coude va se donner de cette manière et on va vous donner beaucoup un engagement comme on peut le voir un engagement du corps bien sûr dans le karaté là c'est un tuto karaté donc l'engagement du corps est très important pour donner son coup de coude déjà dans l'air comme on peut dire en shadow on peut déjà commencer à s'entraîner comme ça et je vous démontre aujourd'hui sur le sac donc c'est parti donc la manière de donner le coude coude bien sûr je vous montre de cette partie là donc comme je vous ai dit la main comme ceci coude coude comme ceci vraiment la main sorti pour ne pas ressentir l'os et c'est tout un engagement du corps donc quand on travaille sur un sac de foie bien sûr moi ce que les entraîneurs me disaient tous les sensei qui ont pu m'enseigner karaté me disaient souvent c'est pas de bourrer le sac encore une fois je le répète mais c'est important c'est bam l'impact comme un uvaken on va venir pousser on va venir donner l'impact voilà donc ici pour le coude coude je vais vous montrer des deux sens que vous voyez c'est venir ici donner ici l'impulsion venir donner une impulsion ici donc un coup de coude je vous montre de ce côté là aussi et après je vais faire à vitesse réelle donc c'est de venir donner ici coude coude ça part bam et on sera moins mal qu'avec une frappe avec les poings souvent dans les rues la frappe la plus efficace c'est frappement ouverte contrairement à ce que j'en peux penser et de ce côté là je vous montre c'est l'engagement du corps je vais faire toute la différence c'est l'engagement de la hanche c'est un peu comme un gyakou le gyakou vous voyez on travaille beaucoup la hanche mais là pour moi c'est le même système je vais bien travailler la hanche pour après venir vous voyez on va venir ici et de l'autre côté je vous montre l'engagement du corps le pivot de la jambe merci d'avoir visionné ma vidéo bien sûr donc elle est très très courte mais c'est sur un thème pour moi qui me semble efficace parce que c'est souvent efficace à la mâchoire dans le nez dans la tête dans la tente coude c'est toujours été pour moi efficace donc bien sûr abonnez-vous à ma chaîne bien sûr sur la gauche ici et venez regarder mes autres vidéos sur le shadow et puis je vous invite à vous abonner et à la chaîne du pouce à m'appuyer